bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 9 décembre 2021 d'abord l'actualité nationale. Dans un entretien accordé à France 24 et à RFI à Dakar, le président Maxal a abordé la question du troisième mandat mais reste toujours dans la logique du oui-non. Il dit qu'il se prononcera là-dessus le moment venu et qu'actuellement il se concentre sur le travail. Pour la restauration du poste de premier ministre, il a confié que ce dernier sera nommé après les élections locales. S'agissant des cas Karim Ouad et Khalifa Sal, le président Maxal se dit ouvert au dialogue et favorable à une amnistie ou une réhabilitation mais il faut selon lui trouver la bonne formule. Le président Maxal s'est par ailleurs inquiété des crises multiples qui frappent l'Afrique, notamment le danger terroriste. Suite aux nombreuses plaintes et critiques des consommateurs sur la gestion de ces nœuds, notamment la chéreté des factures, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serine Baitiam, a demandé à la SONES de faire un audit de la facturation d'eau. L'annonce a été faite en marge du vote du budget de son département. C'est l'une des conséquences du scandale financier qui secoue PostFinance. Dans un communiqué parvenu à Libération, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, informe ses allocataires qui étaient jusque-là payés par mandat Post ou par PostFinance qu'ils percevront désormais leurs pensions via les réseaux de transfert d'argent. Assure nos confrères, ce changement précipité est en lien avec le scandale à PostFinance qui a révélé des pratiques inédites sur les fonds destinés au paiement des pensions, entre autres. Quatre gardes-côtes Bissau-Guiné ont été kidnappés par des pêcheurs sénégalais. Ces derniers sont arrêtés à leur tour par la Gendarmerie nationale dès qu'ils ont débarqué à Joal. En effet, les éléments de la marine Bissau-Guinéenne avaient pris durant leur contrôle de licence les pêcheurs sénégalais en train de pêcher et dans leurs eaux. Mais voulant les conduire au poste de contrôle, les pêcheurs sénégalais plus nombreux se sont rebellés contre les gardes-côtes. Ainsi, ils ont réussi à détourner les pirogues pour revenir sur Joal avec les marins Bissau-Guinéens à bord. Mais aussitôt après avoir débarqué à Joal, nos compatriotes ont été mis aux arrêts par les gendarmes. Quant aux marins Bissau-Guinéens, ils étaient conduits dans un hôtel le temps de les ramener chez eux. En Afrique, le gouvernement Burkina Bé a démissionné mercredi soir. Le premier ministre Christophe Joseph Daviré a remis une lettre de démission au président Roque-Marc-Christian Caboret qu'il a accepté. Le désormais ex-premier ministre était aux commandes du gouvernement depuis le 21 janvier 2019. C'est une oeuvre qu'on dit en janvier dernier, sa démission entraîne celle de toute son équipe. Une démission qui intervient après l'attaque meurtrière du 14 novembre contre un détachement de gendarmerie à Inata où au moins 59 personnes dont 54 gendarmes ont perdu la vie. Depuis, la colère de la population n'a cessé de s'exacerber contre l'exécutif. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada